Les faits se sont déroulés hier soir aux alentours de 21h dans le quartier des Sablons à Saint-Médarangeal. Dispute au sein d'un couple. La femme désire quitter le domicile familial. L'homme ne le supporte pas. Ce quinquagénaire sort un fusil de chasse et tire en direction de sa compagne. Heureusement, il la rate mais décide ensuite de se retrancher. Intervention de la gendarmerie et du GIGN pour mener des négociations qui vont durer toute la nuit. Des négociations qui auraient bien pu mal tourner. En effet, à un moment donné, le neveu et la femme du forcené ont essayé de raisonner l'homme. Ils sont venus sur place. Il a tiré dans leur direction les blessants très légèrement. Mais les forces de l'ordre ont décidé de ne pas donner la soin et ont réussi à résoudre la situation pacifiquement. Ce dont se félicitait aujourd'hui le maire de la commune. On voit bien que c'est peut-être un drame qui a à voir aussi avec le confinement, qui exacerbe un peu des tensions préexistantes. Et donc, on a besoin de forces de police et de gendarmerie qui soient vraiment des forcenés très elles-mêmes. C'est le cas. Vraiment, je leur rend hommage. Le forcené s'est finalement rendu aux forces de l'ordre ce matin à 8h30. Il a été emmené dans les locaux de la gendarmerie de Mérignac, chargé de l'enquête, où il était entendu aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501